Le Festival du Bœuf de Charolles fête ses 25 ans en direct sur Radio Cactus 92.2 FM. Rebonjour tout le monde, donc c'est avec plaisir que j'ouvre ce troisième et dernière table ronde en direct du Festival du Bœuf de Charolles et à co-organiser avec la Société d'agriculture et d'élévage du Charolais. Donc moi j'ai trois invités avec moi et nous allons débattre le sujet. La consommation locale, nous sommes tous responsables. Donc pour ouvrir, je vais faire un petit tour de table et demandons à mes invités de se présenter. Donc je vais commencer avec vous. Alors là je me présente, donc bonjour à tous, c'est Gilles Degers, je suis éleveur, éleveur de Charolais, de Beauvain-Charolais, passionné par mon métier d'éleveur et par l'arrache charlaise, bien sûr. Et puis accessoirement, je suis donc président de la Société d'agriculture qui organise le Festival du Bœuf. Super, allez, on va aller à la prochaine. Bonjour à tous, Pastel Moine, boucher charcuté à Givry, à côté de Charles-sur-Saône. Ma spécialité, le bœuf Labelle Rouge, charolais bien sûr. Et j'ai une autre casquette, c'est président des bouchers de Saône-et-Noir et de Bourgogne-Franche-Comté. Ok, et ? Et donc bonjour à tous, Jean-Michel Bergier, directeur d'intermarché de Charol. Moi je mets en avant dans mon point de vente le bœuf de Charol AOP. Ok, donc avant qu'on ouvre le débat, je voudrais bien avoir vos premières impressions sur le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est la consommation locale, nous sommes tous responsables. J'ouvre avec vous. Alors tous responsables, bien sûr, nous nous sommes implantés dans le Charolais, donc ça nous paraît être une évidence de mettre en avant les produits locaux. Pour ce faire, nous avons un partenariat avec Charol et Viande depuis bientôt plus de 20 ans, 25 ans même. C'était une évidence pour nous, on n'allait bien sûr pas faire venir des bovins charolais d'une autre région. Tous les bovins que nous proposons en AOP à Charol sont des animaux nés, élevés et abattus, donc à Paris-le-Moyal. Ceci, donc, c'est un gage de qualité pour nos consommateurs, puisque nos premiers patrons, ce sont les consommateurs. Nos premiers, je le dis toujours, il faut rassurer nos consommateurs par rapport à l'origine de cette viande. Et donc, nous le faisons depuis plus de 20 ans et nous sommes allés un petit peu plus loin aujourd'hui, puisque nous avons sélectionné 18 éleveurs proches de Charol, qui sont identifiés devant notre rayon, pour permettre à nos clients de vraiment savoir d'où vient la viande qu'ils auraient proposé. Ok. Et pour vous, Pascal, nous sommes tous responsables, consommation locale ? Oui, ben complètement. Moi, il y a 11 ans que j'ai racheté la boucherie à Géry. Bon, bien sûr, elle était déjà en label rouge. Moi, j'ai ponctué le truc et je me suis mis une sorte d'association avec un éleveur et je travaille 100% avec lui. L'éleveur est à 8-10 km de chez moi et toute ma viande, toute chachette des bêtes entières, elle vient uniquement de chez eux. Donc, déjà, c'était pour valoriser déjà leur métier, parce qu'il y a en plus une particularité qui fait que je travaille que des bêtes lourdes, que des culades, que des choses qui font de très haute qualité. Et donc, je leur assure un revenu tout à fond en arabe. Toute l'année, je leur paye le même prix. On se fout de la cotation, de ce qu'on entend dire. Toute l'année, c'est le même prix. Et donc, on subvient pour les maintenir comme il faut dans leur activité. Et après, c'est normal de jouer local. On est à côté, il n'y a rien de tel. Moi, c'est pareil. Appareil mondial qu'on les fait abattre, c'est le plus près qu'on puisse trouver. Mais on est dans un circuit court. Nous, on fait vraiment partie des gens de circuit court. J'achète la bête entière. Bon, forcément, il y a l'abattage, elle revient chez moi. Plus court, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Et Gilles, pour vous, nous sommes tous responsables. Vous êtes là en cadre d'éleveur. Oui, voilà. Moi, je suis éleveur et on ne peut que soutenir tout ce qui s'est dit avec mes collègues sur cette table ronde. Je pense que tous les partenariats qui peuvent être faits avec la grande distribution ou avec la boucherie, c'est toujours le mieux et le mieux pour les éleveurs. Après, je dirais que là, on est dans le local local, mais on peut avoir du local, allez, j'allais dire un petit peu plus grand, parce qu'on sait bien que tous les animaux, même de grande qualité, ne seront pas tous consommés vraiment à Charolles ou à Saint-Bonnet-de-Joux ou à Givry. On sait très bien. Donc, je veux dire, on peut aller plus loin aussi et faire, je pense, du local, mais au moins donner l'image de l'éleveur. De l'éleveur, je veux dire, même si c'est consommé à Mâcon ou ailleurs, je veux dire, on peut donner l'image de l'éleveur et informer le consommateur sur ce qui est fait, comment il est fait, ce produit, comment l'animal est nourri. Enfin, voilà, que le consommateur soit bien informé sur tout l'élevage de l'animal. Parce qu'il faut penser dans le... Vous voulez dire, Michel-Michel ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gilles, parce que c'est vrai que nous, on le voit par rapport à notre activité, Charol est un village-État. Donc, en fait, nous, je dirais, l'éleveur, l'abattoir, le distributeur, la boucherie, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs de cette race, puisque on le voit avec les touristes qui passent dans notre région. Ils apprécient, bien sûr, qu'on fasse local. Bien sûr, ça ne viendrait pas... Ils ne comprendraient pas qu'on fasse local. Mais en revanche, ils nous demandent où est-ce qu'on peut retrouver cette belle qualité de viande dans la France entière. Que ce soit en Bretagne, dans le Midi, à Paris et autres. Donc, je dirais, la production locale sert au national. Et nous sommes tous des ambassadeurs. Et le fait que chacun fasse très bien son travail, c'est ce qui vient valoriser la région. Et après, je pense qu'on est fiers. La semaine dernière, j'étais sur Paris. Systématiquement, dans un taxi. C'était le jour de la manifestation. Et donc, je défendais, bien sûr, les agriculteurs qui revendiquaient, je pense à juste titre, toutes leurs difficultés. Donc, c'était mercredi dernier. Et on était fiers parce qu'on disait, voilà, on vient du Charolais. Je dis souvent, Charol, c'est la capitale mondiale de la race charolaise. On ne le dit pas assez. Et ils disent, oui, vous faites de la bonne viande, c'est de la belle qualité. Donc, voilà, ça, c'est important. C'est vrai que le local, le consommé local peut nous servir au national. Et ça, il ne faut pas l'oublier, d'autant plus que Charol est village étape. Et qu'on a un grand, grand nombre de passages l'été, enfin toute l'année. Et maintenant, à nous de trouver un moyen pour, je dirais, proposer ces produits encore en plus grande quantité, en dehors, je dirais, du bassin Charolais-Bruyenne. Donc, c'est un peu de ramener le savoir-faire qui existe sur notre territoire, pour y utiliser comme un bel exemple pour le restant de la France. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, il ne faut pas... Aujourd'hui, le Charolais-Bruyenne, c'est un grand lieu touristique. Moi, je le vois depuis 25 ans que nous sommes là. Et ces citadins, parce que généralement, ce sont des citadins qui viennent nous voir, nous réclament systématiquement où est-ce qu'on peut trouver ces produits en zone urbaine. Et c'est ce qui m'a toujours conforté dans ma démarche de faire des produits de qualité. Donc, je suis comme mon collègue. Nous, on propose... Ça a été le boeuf de Charol, après AOC, AOP. Moi, le tarif, je n'ai jamais trop regardé. Ce que je veux, c'est satisfaire un client. Donc, comme je dis toujours à l'éleveur, voilà, il faut que les deux parties s'y retrouvent. Donc, c'est sûr que si tu vends trop cher, moi, après, j'ai un coût de production, j'ai un coût de transformation, j'ai des investissements. Mais le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est un bon produit. Donc, il y a un équilibre qui se fait naturellement. Alors, en plus, dans l'AOP, on achète plus cher de 80 centimes, puisque c'est un tarif qui a été déterminé comme ça. Mais ce n'est pas un axe, pour moi, de... Je dirais, le prix, ce n'est pas un problème. Ce que veut le consommateur, c'est un bon produit. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous demande où est-ce qu'on peut trouver ce bon produit, en dehors de la zone du charolais brillonnais. Donc, après, à nous de trouver les moyens de promouvoir cette viande en dehors. OK. OK. Et est-ce que vous avez vu les changements d'attente de consommateurs dans ces dernières années, Pascal ? Oui, il y a de l'attente pour rebondir, juste pour ce que je disais. Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, c'est local, parce que j'ai eu la chance de trouver déjà une affinité. Parce que quand vous travaillez tout le temps avec un éleveur, il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui se crée, un lien. Et c'est vraiment des liens très forts. C'est de l'amitié. Et on partage. On partage, parce qu'ils ont des fois des soucis. Il y a un autre jour, il y a une bête qui est décédée d'un seul coup. Donc, tout ça, il faut les supporter dans ces cas-là, parce que c'est dur pour eux. Et c'est des liens. Ça s'est trouvé à 8 km de chez moi. J'aurais pu en faire 40 ou 50. Ce n'était pas un problème. C'est juste pour trouver la personne qui vous amène la viande, qui vous désirez vendre. C'est surtout ça. Donc, dans vos démarches au temps de boucher, vous avez vraiment cherché quelqu'un qui pouvait vous fournir de la viande qui est aux attentes de vos consommateurs. C'est vrai que quand on a commencé, il n'était pas sur des bêtes de très haute qualité à ce niveau-là. Il n'était pas sur des E, parce que, bon, il y a une classification Europe. Et moi, le E, c'est l'excellence. Et je fais que les bêtes qui sont classées en E. Il n'était pas sur cette classe. Il est arrivé là. Il a rencontré des naisseurs. Et maintenant, ça se fait tout seul depuis 7-8 ans. Et c'est les gens qui l'appellent pour lui dire « Tiens, j'ai une petite génie de 12-13 mois. » Et lui, il l'achète. Et il l'amène à 36, 40, 42, 48 mois. Tout dépend. Parce que c'est pareil. Il n'y a pas un âge pour la faire abattre. C'est quand la bête, elle est arrivée, au mieux de sa forme, et qu'elle correspond vraiment à la viande que je veux vendre à mes clients. Et ça, ça peut changer, Gilles, en tant que lèveur, quand vous regardez une bête, est-ce que vous pouvez dire « Elle, il faut le garder jusqu'à tel âge. » Il faut le faire plus et plus longtemps. Comment, vous, l'élèveur, vous choisissez cet critère ? Bien sûr, c'est le béobot de notre métier. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont plus précoces et qui doivent vivre moins longtemps. Ils n'arriveront jamais au summum de la qualité. Et par contre, on a des animaux qui sont de meilleure qualité, mais qui demandent à grandir plus longtemps. Et il faut les garder quelques années de plus, 2, 3, 4, 5 ans, selon l'animal. Mais ça, c'est notre métier. Après, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'on est justement dans le village viande, au Festival du Bœuf, et qu'on a tous les signes de qualité qui sont là. Et comme disait, je crois, M. Berger, qui disait, oui, les signes de qualité, alors si vous avez votre boucher ou votre distributeur à côté de chez vous qui fait tel ou tel signe de qualité, de toute façon, c'est de la qualité. Je veux dire, c'est l'image du local quand même qui est fait et qui est transporté dans tout le pays. Ce n'est pas juste une marque de marketing. C'est vraiment un cahier de charge. C'est une garantie de qualité et de provenance aussi du territoire. Et sur la consommation locale, j'ai aussi rajouté, c'est qu'on a aussi encore du travail, je pense, à faire. Alors là, on parle du boucher, de l'achat de viande en boucherie. Mais je veux dire, au niveau, par exemple, des collectivités, de la fourniture des collectivités, je pense qu'on a, mais nous, même éleveurs, à travailler ça pour que les collectivités soient sensibles au fait qu'il faut peut-être s'approvisionner un petit peu plus local. parce que, voilà, même, alors, souvent, ce n'est même pas une question de tarif, c'est une question de cahier des charges, enfin, voilà, mais ça peut s'améliorer et je pense que là, on a tous encore des choses à faire parce que les enfants, il faut leur donner aussi envie, puis leur faire voir, leur faire sentir la qualité qui est faite sur notre territoire. Jean-Michel. Oui, et donc, pour rebondir aussi sur ce que disait Gilles, c'est sûr que, donc, il y a, je dirais, nos entreprises qui vont proposer ces produits, donc, locaux, mais bien sûr, toutes les cantines scolaires, tout ce qui est restauration, on va dire, hors foyer tous les midis, qui représente, si je ne me trompe pas, 70% des Français mangent hors foyer tous les midis. Et là aussi, il y a un gros travail à faire dans la restauration locale pour que nos consommateurs, qui sont nos clients aussi chez nous, retrouvent ces produits de qualité dans tous les établissements, que ce soit, donc, les restaurants scolaires ou les restaurants traditionnels. Parce que, quand ces consommateurs ont goûté à ces bons produits, que fait mon collègue, moi, je n'ai jamais vu un consommateur tordre le nez sur une bonne entrecôte ou un bon brésé. Donc, le consommateur, notre consommateur, il aime le bon produit. Après, à nous d'avoir la volonté ou aux élus, après, par les cahiers des charges dans les collectivités, parce qu'il y a eu des choses, des fois, qui ont été faites un peu surprenantes. On faisait venir de la viande qui n'était pas locale. Voilà. Après, si on a une volonté et si on est attaché à son territoire, on a, je pense, encore beaucoup de leviers pour faire découvrir ces produits qui sont excellents. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes tous conscients que vous avez un rôle pédagogique vers le consommateur. C'est pas... Oui, lui, il va dire je veux la viande de bonne qualité, je ne veux pas le payer trop cher, mais vous comprenez les enjeux et que vous voulez communiquer des bons gestes niveau consommateur. Donc, comment vous abordez ce sujet ? Le niveau pédagogie, sensibilisation, éducation, comme vous voulez l'appeler. Vas-y. Moi, je le vois surtout avec la génération montante, les jeunes, on va dire, les jeunes à peine 30 ans, 35, 40, 35 ans, mais même moins de 30 ans, tous ces jeunes couples qui arrivent et qui sont en plein dans cette actualité et qui disent on veut manger mieux, sans doute moins, mais c'est bien aussi. Il faut savoir qu'il y a 60 ans de ça, on ne mangeait pas de la viande à gogo et on ne remplissait pas plein les frigos et les rayons n'étaient pas pleins de viande. Il faut peut-être revenir, ce n'est pas si vieux que ça. Il va y avoir 60 ans, je me souviens tout gamin, la viande, il n'y en avait pas comme on l'envoie partout. On vivait pareil. Il faut juste manger de la très bonne viande. C'est tout. Pour en revenir sur les signes de qualité, les signes de qualité, le laver de rouge, ça a plus de 50 ans. C'est des cahiers des charges qui sont en place depuis plus de 50 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça veut dire que c'est du lourd, c'est quelque chose qui tient la route. Moi qui suis tout en la veille rouge, le bœuf, l'agneau, le porc, le veau, les volailles bien sûr, ils ne sont pas tous locales. Le veau, je vais le chercher vers Iberac parce qu'ils ont une culture veau là-bas, qu'ils les lèvent, le veau élevé sous la mer, la veille rouge, il n'y a que là-bas que je trouve ce qui nous convient. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand on est sur les labelles rouges, on est français. C'est uniquement sur le territoire français. Et c'est la seule chose qui nous garantit aujourd'hui, c'est sur les signes de qualité, que ça reste français. Et avec tout ce qui va arriver demain, il faut faire attention à ça. Et les jeunes, les jeunes couples qui ont des enfants et même pour eux ou même pour leurs enfants surtout, ils sont sensibles à ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on leur monte. C'est pour ça que moi j'ai tout monté en la belle rouge au fil des années. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est l'avenir. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est être assurés. Ils rentrent chez vous, il ne faut pas qu'ils se posent 36 000 questions. Il faut qu'ils aient l'assurance que vous êtes sur les bons critères, c'est-à-dire un élevage sain, une bonne rémunération aussi parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour les éleveurs et que la filière toute entière fait son boulot jusqu'au bout, jusqu'à chez eux. Et nous, après, nous, dans nos boutiques, c'est à nous de savoir leur expliquer comment cuisiner, comment faire et quelles sont les proportions qu'il faut prendre quelquefois. Mais c'est une pédagogie, c'est sûr, tous les jours. Mais tous les jours, on est là pour les accompagner et c'est pour ça qu'on attire les jeunes. Aujourd'hui, l'avenir, elle est avec les jeunes. La génération qui a dit, elle est derrière. C'est les 55, 60, 65 ans. C'est fini, ça. Et c'est à nous de prouver que nous aussi, on croit comme eux à cette nouvelle génération qui croit au mieux vivre pour tout le monde. Gilles, vis-à-vis, en tant de président de Société d'agriculture et de l'évage, c'est vous qui avez organisé ce grand festival de bœuf. Est-ce que c'est dans l'optique d'apprendre aux consommateurs, au grand public, des enjeux que vous, les élèveurs, vous avez tous les jours ? Oui, bien sûr. Le rôle de cet événement, c'est bien de communiquer justement sur notre métier, sur notre produit, mais aussi sur notre métier, sur la façon d'élever nos animaux. Et on a justement organisé cette année des visites guidées pour voir aussi que les gens puissent découvrir comment est fait notre métier, comment on arrive à sélectionner des animaux pour faire cette qualité, parce que notre enjeu, c'est quand même de toujours satisfaire le consommateur. Oui. Voilà. Alors, comment il est élevé ? Comment on protège l'environnement ? Puisque l'environnement, je pense qu'avec l'élevage qui est fait sur notre charolet, on protège aussi bien l'environnement. Il est toujours ce qu'il était chez nos grands-pères. Quand on prend le parcellaire de ce qu'il est sur le charolet aujourd'hui, on peut le mettre sur une carte de ce qu'il y a un siècle, c'est pratiquement le même. Je veux dire, on a un savoir-faire quand même. Chaque parcelle, elle a des... chaque parcelle de prairies, parce qu'on a beaucoup de prairies, c'est quand même pratiquement 80%, c'est des prairies naturelles qui protègent l'environnement. Et chaque prairie, elle a ses spécificités, c'est-à-dire qu'il y a des prairies qui sont destinées plutôt à faire grandir les animaux, d'autres plutôt à les finir avant de les manger. Enfin, voilà. Je veux dire, notre travail, il est là. Et on a ce rôle pédagogique là, aujourd'hui, de faire voir tout ce qui est fait. Alors, nous, en tant qu'éleveurs, mais aussi toute la filière, puisque derrière, on a vu, on a les bouchers qui sont mis en avant, on a les abatteurs qui sont aussi, les opérateurs, tout le monde est mis en avant. Depuis le départ, on a nos fabricants d'aliments, puisqu'on a un petit peu d'aliments complémentaires à nos animaux, nos fabricants d'aliments qui peuvent aussi, je veux dire, dire comment est fait leur aliment qu'on donnera en plus, même si c'est des petites quantités parce que nos animaux sont produits à 90% à l'herbe et le reste, c'est encore une bonne partie qui est faite sur l'exploitation. Donc voilà, aujourd'hui, on a tout ça à dire et puis le rôle de cette excellence de viande, mais ce n'est pas que pour les animaux qui sont là aujourd'hui, c'est pour les animaux tout au long de l'année qui seront de qualité et ces charolaises qui seront de bonne qualité. Et pour revenir sur la consommation, c'est sûr que la consommation a changé puisque toutes les professions ont changé. Je veux dire, on travaille beaucoup moins de peine que nos grands-parents, que ce soit dans n'importe quelle profession. Donc automatiquement, la consommation change, on a moins besoin d'énergie prise avec notre alimentation. Par contre, on a envie d'y prendre du plaisir et je pense que c'est ça qu'on doit aussi donner, c'est le plaisir de cette qualité. Voilà. Super. Donc la qualité ou le plaisir en mangeant, c'est vrai, on a toutes les émissions à la télé, Top Chef, etc., qui nous montrent, bon voilà, vous prenez telle pièce de viande et vous pouvez faire ça avec. Mais bon, une vache, un bouvin, il n'a que un certain nombre d'entrecôtes, il n'a que un certain nombre d'ompes, etc. Donc est-ce que, comment vous trouvez ça avec les consommateurs ? Est-ce qu'il vient et ses têtus, je veux telle pièce ? Comment on gère ce petit problématique, on va dire ? Donc on en vient à la formation de nos bouchers. Aujourd'hui, je dirais qu'on est en boucher, on a un peu les derniers maillons de la chaîne. L'avant-dernier, parce qu'après, il y a la cuisinière, enfin le cuisinier, celui qui va vraiment préparer la viande. donc il faut former, il faut former par les centres de formation, les centres d'apprentissage, les CAP, les BP, voire après des formations internes dans les entreprises, puisque si on sait bien d'acheter un animal primé ou de faire de la qualité, des labels, des AOC et autres, si malheureusement on n'a pas les professionnels derrière pour travailler cette viande, et après, la travailler, c'est une chose, mais savoir la proposer aux clients et les accompagner justement dans leur, je dirais, dans la façon dont ils vont la cuisiner, tout ce travail qui a été fait, qui des fois a pris 4 ans, 5 ans, voire en moyenne 4-5 ans, tout ce travail, malheureusement, va disparaître en quelques instants, en quelques instants. Donc, la formation est primordiale et si vous avez à la fois un bon boucher qui en plus est gourmand et cuisinier, il va se voir conseiller, donc s'il aime les gens, souvent c'est ce qu'on apprend à nos gens, d'aimer les autres, il va arriver à proposer ces bons produits donc à la clientèle et c'est comme ça que vous allez arriver à valoriser votre état. Ok. Et Pascal, le fait que vous êtes boucher, vous avez dit que vous achetez les bêtes entières, c'est ça ? Vous ne voulez pas être avec des morceaux laissés sur les mains ? À main, de toute façon, tous les jours, notre métier, c'est ça, c'est de tout vendre. C'est-à-dire que, bien sûr, quelqu'un veut faire un bœuf braisé, il vient et il dit je veux un paleron. Parce qu'il a vu tous les livres, on donne tout le temps le paleron. On veut faire un barbecue, on dit quoi ? Je veux une entrecôte, une côte de bœuf. Alors c'est sûr que si vous marchez dans le truc, vous avez tout le reste sur les bras, vous allez racheter, enfin, vous ne faites plus votre métier de boucher. Et ça va être dur pour Gilles, les lèvres, de faire une vache avec 20 000... C'est ça. Et c'est ce fameux équilibre matière qui fait trembler tout le monde et puis qui déstabilise tout. Mais, après, notre métier, c'est ce que je disais, c'est la pédagogie. Quand quelqu'un vient que je n'ai plus le morceau, je lui explique. Il suffit juste de lui demander ce qu'il aime parce qu'il y a des gens qui viennent, ils vous demandent un morceau, vous leur parlez un peu, vous aimez gélatineux ? Oh non, pas trop. Et ils vous demandent le morceau le plus gélatineux parce qu'ils ont lu sur la recette, il fallait demander ça. Et il faut les faire parler et c'est là que vous les amenez à... Il y a plein d'autres morceaux. Mais de toute façon, tous les jours quand vous êtes dans votre frigo, que vous regardez votre carcasse, que vous regardez, eh bien, il faut savoir quoi vendre. Il faut savoir quoi proposer. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. En été, quand il n'y a plus de côte de bœuf, quand vous avez fait votre demi-mètre et puis vous avez passé vos huit côtes de bœuf, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y a que huit. On ne rachète pas. Et on y va et on ne laisse pas partir le client comme ça. Mais là, notre métier, c'est ça. Et aussi, ça c'est un... Vous êtes responsable de le faire parce que vous pouvez dire non, je suis désolée, je n'ai plus de côte de bœuf et que la personne va faire notre boucherie. Mais là, ce n'est pas juste... Là, ça pince. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai, c'est parce qu'on ne connaît pas. Des fois, on demande parce que le recette, c'est marqué paleran et on ne veut pas se tromper. Et dans la grande distribution, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a des bêtes qui n'ont que les côtes. Quand on voit toute la viande en disposition... Donc c'est un choix après de chaque patron de magasin. Nous, on ne fait également que des bêtes entières. Donc c'est vrai que l'été, on a cette problématique. Il y a des moments où il n'y a plus d'entrecôtes. Après, je crois que la force quand même dans nos rayons, c'est d'avoir ce qu'on appelle les fameux rayons traditionnels, donc beaucoup de pièces à la découpe. Et on crée un lien avec le consommateur. Donc le consommateur, ce sont des amis. Je dirais que le boucher tutoie son client puisqu'ils se connaissent. Et donc, on arrive à lui faire comprendre comme disait Pascal, quand je n'ai plus ce morceau-là, je vais l'orienter sur autre chose. Donc c'est sûr que s'il vient chercher une pièce à griller, on ne va pas l'orienter sur un pot-au-feu. On va lui trouver une autre pièce à griller. Mais c'est une relation de confiance. C'est plus il y a une confiance entre le consommateur et, j'allais dire, le chef boucher, enfin le boucher, le vendeur. Après, je dirais, on n'a pas trop de mal. Nous, je sais qu'en zone rurale, on n'a pas de mal à vendre l'animal au complet. C'est un problème qu'on va avoir, c'est vrai, dans certains magasins dans les zones urbaines. Mais j'en reviens toujours à ce problème de formation. Si on a quand même des bons professionnels derrière les rayons, ils vont être capables de tout vendre. Parce qu'ils vont connaître leur clientèle. Et après, quand vous faites vos courses, Sarah, il n'y a pas obligatoirement marqué le morceau de viande que vous allez choisir. Vous allez aller chez votre boucher et je dirais que c'est la présentation de la banque qui va faire que « Ah ben tiens, ça, ça me plaît, je vais l'acheter. » Donc si le chef boucher est malin, il va vous présenter ce qu'il veut vendre aujourd'hui. Il va vous le mettre bien en valeur dans votre rayon. Puis vous, après, il va vous expliquer la recette. Et puis vous étiez venu pour acheter une pièce brisée. Vous allez partir avec un autre produit, une pièce grillée. Et puis en fait, l'idée, c'est de vous satisfaire. Donc ça, c'est le professionnalisme. On le fait par les centres de formation. On les fait en formation continue. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut vraiment trouver des gens qui, à la fois, aiment bien travailler la viande, ça on trouve, mais aussi qui ont des compétences culinaires. Parce qu'il faut savoir donner la recette. Comme on disait tout à l'heure, les générations, je me mets dans le lot aussi, nous, on a la chance d'avoir des mères qui nous ont appris à cuisiner et d'avoir des épouses qui savent bien cuisiner. Il y a une génération qui arrive qui est un peu quand même dans des produits tout prêts. En revanche, dès qu'on leur apprend et dès qu'on leur fait goûter, un bon brésé, ils trouvent ça très très bon. Donc avec, j'allais dire, une bonne éducation, entre guillemets, mais qu'il faudrait même prendre depuis l'école, on arrive à, comment dirais-je, à convaincre des jeunes de 25-30 ans à aller vers ces produits-là. Et pour vous, j'ai les attentes de consommateurs qui veulent juste les côtes de bœufs l'été. Est-ce que ça vous pose problème ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne vous concernez pas avec ? Nous, on n'a pas tout à fait la même approche que mes collègues. La même problématique. La vache, on la vend tout à la fois. Débarrasser. Pourquoi vous n'allez pas faire avec 16 côtes ? On leur a demandé, mais ils n'y arrivent pas. Par contre, on sait, tous nos animaux ne vont pas tous prendre le même cheminement. On sait qu'on a des animaux qui sont de qualité, comme aujourd'hui, des animaux de qualité supérieure, mais même un petit peu moins. Toute l'année, on n'a pas tout le temps que ceux-là. Dommage. Oui, c'est dommage. Mais on sait aussi, puisqu'on est éleveur, on a des vaches qui font des veaux. Elles sont faites aussi pour faire des veaux. On a des vaches qui vont faire des veaux jusqu'à 10, 12 ans. On sait que celles-ci, allez, ça ne va pas être les meilleurs à distribuer comme ça. Bon, il y a aussi un marché de steaks cachés, enfin, de produits transformés. et je veux dire, on sait que ces animaux-là, ils vont être dans ce cheminement-là. Ce qu'il faut, nous, c'est qu'on arrive à valoriser justement les meilleurs animaux. Alors, des animaux qui vont aller de 3 ans à 7 ans, par exemple, c'est les meilleurs animaux. Et voilà, c'est ceux-là qu'on valorise le mieux, que nos collègues valorisent. Et il y a toujours cette partie qui passe dans un autre cheminement. OK, OK, donc, oui, vous savez sélectionner la bête pour l'utilisation et après, ça dépend de la vie qu'elle a eue aussi. C'est vrai, après 10 ans de veau, on est peut-être un petit peu fatigué. Voilà, un petit peu fatigué, un petit peu plus dur. Mais bon, moi, je suis sûre que vous avez exactement la bonne recette qu'il me faut, Pascal, pour un bout de viande qui est un petit peu plus dur. Quand on a fait 10 veaux, ça devient difficile. Même la bonne recette, elle aura du mal à faire. Il faut qu'elle soit transformée, quoi, différemment. Oui, c'est ça. Mais pour revenir sur la... pour vendre et tout, ben oui, parler de la formation, mais la formation, on en fait tous les jours parce qu'on a des jeunes dans nos établissements, on a des apprentis, on les forme, voilà, on les prépare déjà au métier avec le SAP, puis après, ben, s'ils sont bons, ils font des BP et après, ils continuent à se former. Je crois qu'on en a un qui s'est promené. Oui, que j'ai récupéré. On a un parcours, un jeune qui est assez sympa. Vous pouvez le faire en dédicace si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ben, c'est un jeune que j'avais suivi puisque moi, je suis au centre de formation à Mercurier et j'avais repéré Gaëtan. et Gaëtan, on l'a vu qui était très bon et il était en apprentissage à Charol. Il a fait son CAP et BP chez nous. Et à la fin du BP, je lui ai dit viens travailler chez moi. Alors, il est venu travailler chez moi et il a fait 8 ans chez moi et il a continué à se former. Il s'est formé sur tout, sur la vente, sur tout, sur tout, sur tout. En plus, il est très rapide, très vif d'esprit et très, très bon boucher. Et puis, au bout de 8 ans, ce qui est normal, avec l'âge, il faut aller voir ailleurs. Il est reparti voir ailleurs et c'est une autre expérience qu'il n'y a pas fait. Finalement, il est revenu chez vous. Je pense que là, vous avez récupéré un bel élevément. Il sera là demain. Donc, Gaëtan, nous, c'est un peu une fierté parce que justement, nous, en plus de 20 ans, on a dû former une bonne sixaine de jeunes et j'en profite pour le dire aux jeunes, dans les métiers de bouche, tous ceux qui ont un CAP et BP, le chômage n'existe pas. Je veux dire, pas souvent le chômage, mais des jeunes qui ont une bonne formation, dans les métiers de bouche, il n'y a pas de chômage. Et Gaëtan, ça va être un excellent collaborateur qui a fait 4 ans chez nous qui après, c'est tout à fait normal, quand on faisait nos entretiens professionnels, il m'avait expliqué qu'il voulait aller voir ailleurs comme moi, j'ai fait avant de devenir patron. J'ai tourné pendant 10 ans dans d'autres magasins avant de devenir patron. Et après, Gaëtan, on a un peu une affinité. Je ne suis pas allé le chercher. C'est lui qui est revenu. C'est lui qui est revenu. Vous allez régler ça en dehors de l'hôtel. Il n'est pas parti chez moi pour les chômage. C'est lui qui est revenu. Et je pense, il a travaillé de très belle qualité chez vous, à Pascal. Et également, je le disais souvent, je le dis aussi aux éleveurs, il est revenu à Charolles parce qu'on fait de l'AOP. Donc ça, ça m'a fait plaisir parce que, je le dis aux éleveurs, de faire de la belle marchandise, on récupère des bons ouvriers et c'est plaisant de travailler de la belle marchandise. Donc, il est allé chez Pascal, il est chez moi. Demain, je vais essayer de le garder un petit peu. Il est second, il passera chez le boucher. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Mais ce qui m'a fait plaisir et même au niveau de toute mon équipe boucherie, parce que pour convaincre, pour, je dirais, promouvoir ses produits, il a fallu les convaincre. Pour les convaincre, on les a même emmenés en ferme. Moi, j'ai été convaincu par la dégustation au départ. Et ensuite, pour comprendre, j'ai dit, tiens, c'est surprenant, cet entrecôt, tout ce produit-là, quand même, un goût est différent. Donc, on est allé en ferme, on a emmené nos bouchers en ferme chez Dominique Gâteau, pour ne pas le citer, qui nous a très bien reçu, tout expliqué. Les chefs bouchers, toute l'équipe, ont été convaincus. Après, il a fallu du temps et aujourd'hui, ils me disent tous, mais on ne reviendrait pas en arrière. Je dirais, on ne reviendrait pas à proposer une viande, mais sans label. Un produit plutôt lambda. Un produit plutôt lambda. Donc, pour nous, c'est une fierté. Et encore, comme je disais tout à l'heure, j'ai un autre boucher qui va arriver au mois de janvier et qui veut venir dans notre établissement parce que, justement, on fait ce produit de qualité. Donc, ça, c'est valorisant pour l'éleveur comme pour la boucher. Oui, Adé. Juste parce que je veux défendre aussi ma boutique. Moi, j'ai voulu te poser une question. Le festival du boeuf. Je revenais. L'Institut Charolais avait commencé avec Yves Durand de faire un concours d'apprenti boucher dans les années 90, par là. Après, jusqu'à 2000, par là. quand j'étais président, je crois, j'ai dû proposer, j'ai dit non, mais on avait quatre centres de formation. Avec Yves Durand, on a dit on doit pouvoir développer ce truc-là. Après, avec Pascal aussi, on a dit on va descendre le concours, on va le faire à côté des animaux et à côté de tous les opérateurs. Et voilà. On l'a descendu et il a pris une ampleur. Et maintenant, on a 26 ou 27 centres de formation qui sont là. Et c'est bien aussi dans le même esprit, c'est de former des bouchers, des bons bouchers et de mettre en valeur ce métier. Et c'est vraiment un concours entre eux. Un concours, voilà. Oui, donc comment ça marche le concours ? Ils doivent faire quoi ? Le concours, c'est très spécifique, mais c'est un vrai concours. C'est un vrai concours, c'est un cahier des charges et les jeunes, ce sont les jeunes qui sont en CAP deuxième année uniquement. OK. Donc ça, c'est des jeunes qui ont 16, 17 mois d'apprentissage, pas plus. OK. Et ils viennent, il y a un jury, le président du jury, c'est Romain Leboeuf qui est moffe et on a quelque chose de très strict qui s'apparente au meilleur apprenti de France. Et donc, les jeunes, demain, ils auront une épaule de bœuf, une côte de bœuf, une queue de bœuf, du plat de côte et ils doivent tout désosser, tout préparer, tout parer, tout présenter et faire une vitrine finie en 4h30. Et là, c'est une vraie, un vrai concours, une vraie compétition. vous les présentez avec un... Tout à fait. Donc, c'est quoi ? C'est un carcasse, une partie de carcasse ? Ils partent d'une épaule, une épaule avec os, une épaule de bœuf. Et là, ils vont travailler en binôme, ils sont deux, et ils préparent toute la viande, ils désossent, ils préparent tout. Et ils sont notés sur toutes les phases de travail. Ils sont notés du désossage, au parage, à l'épluchage, et après, sur le travail de finition, la présentation de la viande. Et ça, c'est un vrai métier. Et c'est pour ça que c'est très beau, c'est pour ça que c'est bien qu'on soit tous ici, là, tous ensemble. Même tous les trois, on est bien représentatifs de tout le système parce qu'il y a l'élevage. L'éleveur, il faut qu'il sente que sa viande est valorisée. Quand vous avez des gamins comme ça, il y en a qui ont 16, 17 ans qui sont là. Je vous dis, il y a 18 mois qui sont dans le circuit. Demain, vous vous rendrez compte du travail qu'ils sont capables de fournir. Et bien là, on montre à toute une filière et aux gens qu'avec du professionnalisme, on fait de très bonnes choses. Donc, pour les éleveurs qui sont aujourd'hui qui ont amené des bêtes magnifiques, ils voient que derrière, il y a des gens qui savent la travailler, qui savent la présenter. On est là pour faire grandir ces gamins, pour leur apprendre le métier. Et ce qui ne se rend pas, c'est que notre concours est le seul en France où vous avez déjà tant de jeunes, 50, 52 gamins, mais ils viennent de toute la France, de tous les CFA. Et on vient de Corse, on vient de toute la France. Il y a même des Suisses, des CFA Suisses qui viennent. Parce qu'on est sur un très très haut niveau, c'est très très beau. Et tous les jeunes qui se présentent là, la plupart dans les CFA, c'est ceux qui vont se présenter après pour essayer de concourir pour le MAF, pour le meilleur apprenti de France. Donc, c'est le premier exercice qu'ils ont, c'est le premier grand concours qu'ils font. Et là, ils viennent à fond. Et aujourd'hui, on a quelque chose qu'on a mis en place depuis deux ans, c'est la deuxième année. et ça, c'est grâce aux éleveurs. On s'est mis d'accord. Tous les jeunes, tous les CFA sont là, obligatoirement depuis quatre heures. En ce moment, il y a des spécialistes des viandes de bestiaux qui sont en train de leur faire faire le tour des animaux. Ils leur expliquent comment on achète des bêtes. Et en fin de ce parcours, il y a sept bêtes qui sont mises à part et les jeunes, il faut qu'ils fassent une sélection. C'est eux de dire qu'ils seraient pour eux le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. Et c'est la première fois de leur vie, il y en a qui voient une bête devant eux. Ils vont la marcher. Et on leur explique quels sont les critères. Pourquoi on choisit celle-ci ? Pourquoi pas celle-là ? Pourquoi plus celle-ci ? Pourquoi on dit qu'elle est plus bouchère, moins bouchère ? Parce que pour avoir une bonne bête, il faut qu'elle ait une bonne rentabilité, pas trop d'os, beaucoup de muscles. Une finesse de viande. Où est-ce qu'on peut s'aperçoire qu'elle est plus fine en plus temps ? Et tout ça, ça se voit sur la carcasse. Et là, aujourd'hui, ma grande fierté, c'est qu'on a fait monter ça et on est les seuls en France sur un concours à pouvoir se permettre ça. Et c'est grâce à eux parce que... Puis ces gamins, ils découvrent ça. Et comme leurs profs sont avec eux, je peux vous dire que les profs, ils en apprennent autant que les gamins. Il y a beaucoup de profs qui sont dans les CFA. Ils n'ont jamais vraiment touché une bête de près. Et pareil, acheter sur pied, c'est quand même un autre métier, c'est autre chose. Et là, on fait un boulot magnifique. Donc vraiment, quand on regarde, quand on parle de consommation locale, mais c'est une consommation générale, il faut que l'éleveur, lui, il prend soin de sa bête, qu'après, il vous présente les bouchers une jolie bête qui a toutes les quantités de viande que vous avez besoin. Et qu'après, c'est à vous de présenter la viande dans une façon respectueuse. Et après, que le consommateur peut avoir confiance en vous parce que vous avez confiance dans l'éleveur. Donc c'est vraiment un triangle qu'on ne peut pas casser. C'est toute une chaîne. Il faut que depuis le début jusqu'à la fin, depuis l'éleveur, donc il faut que l'animal ait une bonne génétique, déjà, au départ. Après, qu'il soit bien alimenté tout au long de sa vie. Après, voilà, ça continue, qu'il soit bien découpé chez le boucher, que le boucher fasse bien son travail et puis qu'elle soit bien cuisinée derrière, c'est sûr. Il faut que la chaîne soit complète, que l'animal, que la viande soit maturée aussi entre l'éleveur et le boucher, suffisamment. Et voilà, on a un produit qui sort automatiquement avec une grande qualité. Et c'est vrai, nous avons besoin des petits bouchers qui sont sur le côté local, mais aussi les grandes distributions ont un rôle à jouer de mettre en valeur le produit local aussi pour ce consommateur. Tout à fait. Après, je n'aime pas bien quand on dit petits bouchers, grands bouchers. On est tous des bouchers. C'est vrai. Notre étendard, aujourd'hui, on est dans une très belle région, c'est le Charolais. Mais je pense que dans nos régions françaises, on a d'autres races à viande qui sont aussi exceptionnelles. Je crois qu'on est tous passionnés par la promotion de cette race, donc Charolais-Brionnaise. Bien sûr, notre rôle, c'est de la valoriser le mieux possible et de satisfaire le mieux possible nos clients. Et nos clients nous le rendent bien parce qu'ils sont assez fidèles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous nos clients de passage nous la réclament en dehors de ce bassin de production et à nous de trouver les solutions pour leur proposer de retrouver ces produits dans de belles boucheries qu'on peut trouver en dehors du département. Parfait. Bon, le temps écroule, on est presque à la fin. Donc moi, je vais vous demander un petit défi. Est-ce que vous pouvez conclure dans une phrase votre position sur consommation locale ? Nous sommes tous responsables. Allez, on essaye. Allez. Juste pour dire parce qu'on n'a pas parlé de la désertification. Je veux dire, on a un problème sûrement de désertification et de renouvellement des générations en agriculture, en élevage en particulier. Et donc, si le consommateur peut faire quelque chose, c'est bien de consommer local pour maintenir tout le tissu rural de notre secteur. Bon résumé. Pascal ? Là, il a fait une belle conclusion. tout à fait. Mais après, voilà, je vais te dire une chose. On avait oublié toutes ces années le lien qu'il devait y avoir qui a été coupé pendant un bout de temps et qui n'aurait jamais dû être coupé entre l'éleveur, le boucher et le consommateur. Et ce lien a été fractionné, vraiment laminé. Et aujourd'hui, moi, je veux pour la reconstitution de ce lien. On doit travailler très dans la main. on doit être ensemble et on doit connaître l'animal, c'est bien le connaître, mais connaître l'homme qui fait cet animal. Et si on revenait à des choses simples comme ça et que nous, dans notre métier, on revienne à travailler des carcasses entières et des bêtes et avoir ce contact avec l'éleveur, eh bien, on pourrait au moins satisfaire la clientèle. Et je pense que là, on aura gagné quelque chose de magnifique qui, malheureusement, s'était perdu ces dernières années. Quelle belle conclusion. Et pour suivre après, Jean-Michel ? Ça a été déficit puisque les deux thèmes importants ont été abordés. Moi, je dirais, pour conclure, nous, la consommation locale, bon, c'était, comment dirais-je, obligatoire pour nous. bien sûr, ça permet de maintenir un tissu local, bien sûr. Plus on consommera local, plus on fera tourner les exploitations locales. Après, concernant, bien sûr, ce lien entre éleveur, on va dire, abatteur et donc boucherie, il est plus qu'important qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Le consommateur, bien sûr, ne l'oublions pas puisque c'est quand même lui qui va décider de ses choix. Plus on ouvrira, je dirais, nos entreprises et plus on expliquera comment on fonctionne, plus on va rassurer à nos clients et plus on, comment dirais-je, on travaillera ensemble et plus on arrivera à tous à faire la promotion de ces beaux produits qui sont présentés encore tout ce week-end au Festival du Bœuf de Charolais. Bon, moi, je trouve que c'est super. Merci énormément. Donc, je dis merci à Gilles Degers, président de la Société d'Agriculture et des Lévages du Charolais. Merci, Gilles. Merci aussi à vous. Je vais dire merci à Pascal Moine qui est président du syndicat de la Boucherie. Merci. Merci. Et puis, à la prochaine. À la prochaine et dites bien à vos auditeurs qui viennent voir tous ces jeunes apprentis qui vont faire un travail magnifique demain. N'oublions pas de le répéter. On va le répéter juste après. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ça. Et après, merci à Jean-Michel Berger, directeur d'un marché de Charolais. Merci à vous trois pour l'avoir dit. Et c'est vrai, nous sommes au Festival du Bœuf de Charolais. pour nous, c'est presque fini, mais pour le Festival, non. Donc, vous n'allez pas écouter votre radio demain, non, vous allez l'écouter dans la voiture en route du Festival du Bœuf. Et aussi, il ne faut pas oublier le joli repas à midi. donc, j'ai dégusté aujourd'hui et je vous le conseille. Une bonne entrecôte ou sinon, une tête de veau. Donc, voilà, donc, venez tous nombreux. C'est ouvert à partir de 9h demain matin avec le concours vitrine des apprentis bouchés. Venez voir et aussi, on va finir en beauté à 15h30 avec le défilé de mode. Non, ce n'est pas les vaches qui sont habillées, c'est vraiment les femmes super... On n'a pas la même taille. Oui. Bon, sur ça, je vous laisse. Merci beaucoup et à très bientôt. A bientôt. Le Festival du Bœuf de Charolle fête ses 25 ans en direct sur Radio Cactus 92.2 FM.